Salutations ! Moi c'est Seb et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier Deadlog. Cet épisode 0 fait office de présentation pour le petit jeu que je développe en solo et donne également quelques informations sur certains des choix qui ont été faits lors de la préparation de ce projet, à commencer par le moteur de jeu. Je m'étais pas mal renseigné et celui qui ressortait le plus pour les développeurs indés c'était Unity. J'avais déjà testé RPG Maker il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé mais ça ne collait pas vraiment avec le style de jeu et de graphisme que je voulais créer cette fois. Donc après quelques mois où j'ai tenté d'apprendre en vain le langage de programmation d'Unity, je me suis dit que ça n'était pas pour moi. Sorti des tutos je ne savais pas faire grand chose et j'accrochais pas vraiment au moteur en lui-même. J'en ai donc essayé d'autres mais celui qui a le plus retenu mon attention a été l'Unreal Engine. J'ai tout de suite accroché à l'interface et à son système de Visual Scripting, les Blueprints. Une année s'est écoulée et si vous avez regardé ma première vidéo sur mon apprentissage d'Unreal, vous savez peut-être que je programme d'abord le gameplay d'un prototype et qu'ensuite je bloque sur la partie artistique. Du coup je n'ai jamais pu finaliser un jeu et encore moins le distribuer. C'est pour ça que dans ce projet, j'ai voulu repenser mon workflow. Créer d'abord quelques assets comme des personnages, leurs animations de base ou encore des éléments de décors, puis programmer le gameplay directement avec ces éléments. Au niveau des logiciels que j'utilise en dehors d'Unreal, il y a Audacity pour le son, VSDC pour monter des vidéos et Blender que j'utilise pour la modélisation dont je reparlerai dans le prochain des vlogs. Alors vous allez me dire, mais Seb si tu as du gameplay pour tes anciens prototypes de jeu, pourquoi tu ne te concentres pas sur la création de ces assets là ? Et bah c'est une bonne question. Mais en fait c'est à dire que mes anciens gameplays, bah ils n'étaient pas si bien codés que ça quoi. Donc autant repartir sur quelque chose de nouveau. Mon jeu sera un hybride entre un action RPG et un hack'n'slash avec quelques autres éléments qu'on voit peut-être moins souvent dans ces genres mais que je présenterai au fur et à mesure de l'avancement du projet. Comme j'ai pas encore trouvé de titre pour le jeu, j'utiliserai le nom de code CLASSWARS dans les devlogs. Il y aura plusieurs classes jouables, j'en ai actuellement 4 en tête dont ce cuistot, qui va être la classe de test pour la plupart des choses que je vais programmer. Au départ j'avais pensé grand et je voulais qu'il y ait du multijoueur en coop local et en ligne parce que ce genre s'y prêtait bien, mais je me suis vite rendu compte que je ne maîtrisais pas assez la logique de programmation là-dessus. Apprendre ce dont j'avais besoin pour le multi aurait rajouté une grosse couche de complexité au développement en plus de retarder la création du jeu. J'avais déjà pu le constater sur d'anciens projets mais vouloir créer seul un jeu trop gros ou avec des systèmes trop complexes c'est souvent voué à l'échec. J'ai donc revu cette ambition à la baisse et l'aventure se fera en solo. Le côté positif c'est que je pourrais davantage me concentrer sur l'histoire et le gameplay. Voilà c'est tout pour cette introduction, le premier vrai épisode arrivera d'ici quelques jours. Pour les intéresser vous pouvez suivre petit à petit les évolutions du projet sur mon twitter, le lien est dans la description, et si vous ne voulez pas rater le prochain Devlog, pensez à vous abonner ! A bientôt !